Chère Piafitoise, chère Piafitoise, je souhaite vous encourager à respecter le confinement. Je souhaite aussi vous encourager à respecter les distances. Pour ce faire, nous allons faire un marquage devant les pharmacies et devant les boulangeries, puisqu'il semblerait que ce soit sur ces secteurs-là qu'il y ait le plus de problèmes. La ville est à vos côtés. Vous pouvez consulter le site de la ville et téléphoner à l'accueil de la mairie qui est disponible 24 heures sur 24. Je voulais aussi informer les commerçants et les artisans des aides importantes que l'Etat et la région peuvent leur dispenser. Alors, vous avez le site de la ville et le service commerce qui sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. Je souhaitais remercier les agents de pleine commune qui interviennent au niveau de la propreté et vous inciter, chers concitoyens, à respecter les espaces publics. Il y a des poubelles qui sont prévues à cet effet. Ne jetez pas des Kleenex dans la rue. Ne crachez pas dans la rue. Je voulais remercier les services de la ville qui sont toujours à disposition malgré des absences pour maladies ou autres, notamment le service du CCAS, les animateurs, la police municipale, le centre de santé et les agents d'entretien. Pour terminer, je souhaitais présenter mes condoléances à l'ensemble des familles qui ont été victimes d'un deuil suite au Covid. Cet après-midi, nous avons inhumé Georges Merleau. Donc, ce que je souhaite, c'est que toutes et tous, vous preniez conscience de la gravité de la situation et de la gravité de cette maladie. Restez chez vous, restez confinés. Vous respecterez les soignants et vous respecterez l'ensemble de la population. Merci de votre attention.